Ado Fun, Ado, Ado Fun Web Radio en mode été du 1er juillet au 31 août Ado Fun Web Radio vous fait passer des vacances 100% Pure Vibes Bon été sur Ado Fun Web Radio, Ado Fun 100% Pure Vibes Allez de retour tout le monde, bienvenue, on est en direct sur Ado Fun vous le savez Depuis le début de la soirée, c'est une émission spéciale que je vous propose ce soir Une émission, une playlist de 2h voire plus parce qu'avec tout ce qui se passe dans cette émission Il est fort probable qu'on déborde un petit peu Je vous le dis depuis le début de la soirée On est dans une émission spéciale, une émission spéciale 100% Dans une playlist 100% Larissa, voilà Vous l'avez découvert, je vous ai fait découvrir plein de titres dans mon émission A moi que vous retrouvez tous les lundis soir de 20h à 22h Et on s'est dit, pourquoi pas, son anniversaire approche, tout ça Pourquoi pas faire une playlist de 2h Où il n'y a que du Larissa sur Ado Fun Donc j'en ai parlé un petit peu à la direction, tout ça Et ils ont dit oui tout de suite, voilà Pour résumer le truc Et je vous le dis depuis le début de la soirée On va avoir en invité le principal intéressé Ce sera bien qu'on parle de tout ça avec le principal intéressé Mesdames, messieurs, il est le Kayser de la musique franco-portugaise J'essaie de le vendre un peu mon produit comme je peux, voilà Il est un petit peu le maître de la musique franco-portugaise, voilà Il est je pense, de moi ma connaissance, le seul à mélanger musique française et musique portugaise Monsieur Larissa est là, bonsoir Larissa Bonsoir Stargazestoff, comment tu vas ? Mais écoute, ça va tranquille et toi ? Ben écoute, ça va, en plus de ça, on est, si ma mémoire est bonne On est donc, comme tu le dis, le 4 juillet On est sur la date de sortie aussi Ah oui Ben oui, ça sort aujourd'hui, ça sort ce soir, ça sort dans cette nuit Ou ça sortira peut-être un peu plus tard dans la matinée, on ne sait pas La fameuse mixtape, mixtape qu'on a mis un peu en oeuvre avec, ben justement, un DJ que je ne connaissais pas du tout Et que j'ai connu à travers cette fameuse période Covid-19 Dans laquelle on a, et toi et moi d'ailleurs, pu se rencontrer Exactement, c'est-à-dire qu'avant cette période, moi je connaissais Larissa, mais lui ne me connaissait pas Voilà, je ne savais pas que j'existais Ah oui, enfin, si, 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 j'avais eu vent, mais non, 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 si, si, on se connaissait un petit peu Parce que du coup, moi je ne te connaissais pas personnellement, mais je savais ce que tu faisais Mais concrètement, voilà, aujourd'hui, 4 juillet, sortie de la première mixtape officielle de Larissa Là, pour le coup, c'est tout à ton honneur de faire deux heures d'affilée comme ça d'émission Franchement, ça va droit au cœur Alors, on reprend tous les albums, ça veut dire que depuis, le plus ancien que j'ai pu retrouver Tu me dis si je me trompe, c'est en 97 l'album Portos Ricos Alors ça, c'est pour ce qui est de, donc, de l'album Après, j'ai remonté, j'ai vu encore un truc encore plus ancien qui date de 96 Un EP qui s'appelle Va te faire Va te faire enculer, oui, tu peux le dire Voilà C'est clair, c'est net, c'est précis Exactement Et puis, juste avant, on avait fait un single qui est devenu, enfin, un single, un maxi Qui est devenu un peu, ben, introuvable Et qui s'appelait Nouveau Style au début de Junkie Alors, je parle en 1, puisqu'à cette époque-là, on était non pas 2, mais on était au moins, que je te dise pas de bêtises, on était 4-5 Ah oui, quand même Ah oui, oui, oui Oui, parce que la Harissa, en fait, c'est né comme ça, en fait Je sais que la question va tomber à un moment donné ou à un autre Exactement Voilà, la Harissa, en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné à moi, d'accord Donc, c'est un surnom qu'on m'a filé, ben, tu sais, quand t'habites en quartier Et moi, je viens du 95, plus précisément Sergi Ouais, Sergi, alors, encore plus précisément Errani, puisque Sergi regroupe un petit peu toutes les villes que sont Quand on dit, enfin, quand t'habites Errani ou que t'habites Oni ou que t'habites Ouais, des villes limitraves Ouais, voilà, Montréal, Joui-Moutier, tout ça En fait, en gros, tu dis Sergi parce que sinon, tu t'emmerdes à raconter de là où tu viens du quartier, machin, qui est collé, mais gna gna gna, tout ça Donc, 95, Sergi, on va dire ça comme ça Et puis, du coup, ben, écoute, les potes m'ont appelé Ben, tu sais, c'est mieux ça que, moi, j'en connaissais, qui s'appelait Tête de chien Ah, oui, c'est... C'est un peu moins bien pour faire de la musique, finalement Ouais, voilà, c'est un peu cool Ben, écoute, il y a bien Snoop, Snoop Dogg, je sais pas si ça veut dire, finalement, c'est Snoopy, le chien Un truc qui ressemble à ça, non ? Donc, écoute, le mec qui s'appelle Tête de chien, finalement, il aura pu faire carrière Ah ben, pourquoi pas ? C'est vrai que dit comme ça, c'est pourquoi pas ? Non, c'est pas Tu vois, on peut se poser toutes les questions sur cette planète, finalement Mais, non, voilà, donc, au départ, c'est la harissa Après, comme j'ai beaucoup évolué dans le monde du graffiti Ben, j'ai dû prendre un nom de baptême qui était Bloch Et puis, comme le surnom que ma grand-mère portugaise me donnait était Oupataco Et ben, du coup, j'ai contracté Bloch Pataco et puis j'ai prêté mon surnom à ces cinq énergumènes qui sont encore mes amis aujourd'hui, sauf un ! Voilà ! Et pourtant, c'est celui qui occupait le plus de place parmi les autres Ben oui, parce que du coup, finalement, je m'en rendais pas bien compte, mais sans vouloir rentrer dans les... Ouais, bien sûr Oh, puis s'y rentrons un peu, putain, ça fait du bien de rentrer dans les détails, parce que les gens ont besoin de savoir Eh ben, si tu veux te confier, nous sommes ton cabinet ce soir Voilà, exactement, laissez-moi m'allonger sur ce divan Allez, allez-y, monsieur Pourrougez 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 Non, mais en fait, non, la harissa, c'était cinq gaillards, en fait, tu vois, si tu préfères On était... Alors, il y a toujours Eddy autour de moi J'en ai perdu un, deux vues qui étaient donc Rafik, mais... Enfin, deux, du coup, Rafik et Babidi Qui étaient deux bonhommes, qui faisaient de la musique aussi avec nous Et puis, du coup, il y avait mon frère Et ça s'est soldé de sorte à ce que ça devienne, finalement, petit à petit, un duo Enfin, un pseudo-duo, puisque maintenant, les gens, bon, l'ont appris avec le temps Ça fait cinq, six ans que je ne suis plus avec mon frère Et donc, oui, je suis seul, parce que, en fait, la harissa, à la base, c'est moi À la harissa, celui qui a fait toutes les musiques des albums, c'est moi Avec mon bras droit, qui est donc Silver, Silver Prod, du coup, du coup Donc, on aura le temps d'en parler Et puis, donc, j'ai dû me séparer parce que les jalousies, tu vois, les jalousies, les choses pas très propres Qui peuvent arriver quand t'as mis une carrière, tu vois Donc, c'est un peu ça C'est un peu ça la problématique, mais après, bon, voilà Et puis, il y a l'alcool, et puis, il y a les substances illicites qui viennent se mêler à tout ça Et puis, ça fait des êtres un peu, voilà, ça fait des êtres un peu… Néfastes Un peu, voilà, je n'ai plus peur de le dire aujourd'hui Parce que, enfin, quand je dis peur, c'est parce que je sais que les gens ne sont pas bêtes et qu'on prenne très vite Donc, je pense que ce n'est pas un scoop Aujourd'hui, on en est à un stade où, voilà, ce n'est pas la peine de mentir aux gens Larissa, c'est moi, ça fait, depuis le début, depuis, donc, l'album que tu as trouvé, tu me dis Porto Srico, c'est en 97 Jusqu'au dernier album qui date, donc, de 2011 Et entre-temps, de 2011 à aujourd'hui, bah, écoute, j'ai dû essuyer un peu les plâtres Et puis, j'ai fait aussi de la prod, je me suis surtout lancé dans des prods pour des compiles, pour Vagram Des compiles de type Latino et tout ça Après, il y a eu aussi le best-off en 2013 Oui, 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 désolé, il y a le best-off en 2013, voilà, ça s'arrête donc au best-off 2013 Voilà, voilà, il y a 7 ans Il y a 7 ans, voilà, 6-7 ans, il y a 6-7 ans qu'en fait, j'ai été embauché, on va dire, pour mes talons, entre guillemets De producteurs de type, voilà, on va dire, musique urbaine, à tendance latino Alors ça aussi, c'est un autre débat Ouais, ouais, on va On sait ce que ta femme, Carla, en pense Alors c'est marrant, tu parles de ma femme, mais pourquoi, David, d'ailleurs, tu parles de ma femme ? C'est ça le plus important, finalement Parce que pendant le confinement, vous avez fait toute une série de live et que j'ai eu l'honneur de suivre et auquel j'ai eu un grand honneur de participer, enfin, certains en tout cas Et du coup, on a pu aussi faire la connaître, enfin, je ne sais pas si tu l'as montré avant au public, mais moi pour ma part, je l'ai découvert pendant les lives Et c'est vrai que certains lives, on a fait des lives un peu débat, voilà, concernant les latinos, concernant tout plein de sujets Et du coup, c'est pour ça que j'en parle ce soir Bah écoute, oui, il y a le débat, alors des débats, on en a eu, on en a eu, alors autour des clichés, ces fameux sketchs bidons Ah oui, qui n'arrêtent plus de fleurir Justement, on va en parler après Sur, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça que c'est la merde, tu vois, tu sais On va en parler après, parce que ça fait partie d'une de mes, ça fait partie d'une de mes questions justement, parce qu'on voit beaucoup réagir sur ça, sur les réseaux sociaux On va en parler donc après, et puis là, tu me posais, enfin, je ne sais pas si c'était la question que tu posais, mais tu me parlais du côté latino Alors, l'angle latino pour les portugais, il est évident Je vais reprendre une phrase qui n'est pas de moi et qui est d'un comique qui ne fait pas partie de nos générations Qui était là à l'époque des Charlous, donc c'est très très vieux, et qui disait, donc ce fameux Louis Sregot, je ne sais pas pour ceux qui ont, alors les jeunes qu'on ne le connaisse pas Mais les gens de notre génération, ou les plus jeunes encore, ne le connaissent pas bien Mais moi, je sais que mon père m'en parlait, donc il me disait, ouais, Louis Sregot, c'est quelqu'un, c'est le premier portugais qui a réussi en France Voilà, voilà, j'ai dit, d'accord, ok, il était dans les Charlots et tout, ok, super Et j'ai eu un peu la chance de pouvoir discuter avec ce monsieur, qui est un excellent guitariste, outre le fait d'être un humoriste hors pair Et qui avait donc quand même tenu au tout début des fameuses premières invitations télé d'un certain Jean-Marie Le Pen Tenu quand même debout face à ce monsieur en lui expliquant que nous, les bouffeurs de morue, nous n'étions pas que là en France pour profiter des acquis sociaux et tout ça, tout ça, tout ça Et ce cul entre deux chaises que la communauté portugaise a toujours eu, puisque du coup, d'un côté, nos parents, avec tellement d'ambition On fait en sorte que les HLM deviennent pour nous des endroits transitoires Pour une grande majorité, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des Portugais qui vivent en HLM ou en cité, tu vois Mais voilà, donc du coup, en France, on est dans une espèce d'entre-deux où on n'est pas français Et puis de l'autre côté, on n'est pas, alors qu'en fait, on est des immigrés, quoi Ouais, on n'est pas maghrébin et ronois, donc du coup, voilà, pour ma part, en tant que Larissa, arrêtons d'avoir la langue de bois Ça m'a toujours fait un peu rire, ce côté angle rap, alors que, voilà, moi, je suis rappeur à la base Justement, j'ai écouté, j'ai un peu passé en revue tous tes albums pour préparer cette émission Donc j'ai écouté absolument toutes tes chansons depuis 1997, voilà Et il y a une chanson en particulier qui m'a marqué, donc on va en parler juste après Mais justement, ma question, la première question, c'était, finalement, Larissa, c'est quoi ? Est-ce que c'est du rap, du R&B, du hip-hop, du reggaeton, du folk portugais ? Et même, est-ce que des fois, c'est tout ça en même temps ? Bah, tu sais quoi, je crois que t'as dit ce qu'il fallait dire, c'est tout ça en même temps La base, elle est hip-hop, elle est rap, après, moi, ça ne m'empêche pas Enfin, tu vois, ce qui est très curieux, mais je parle pas pour toi, je parle pour d'autres Parce qu'évidemment, on a quand même eu un ensemble d'interviews qui ont été faits à travers la presse Bah d'ailleurs, rap, parfois, et puis autres, et on me posait cette question Alors, bon, pour revenir à ce débat sur le truc qu'on avait des Latinos Et pour rebondir sur ta question Oui, on est, effectivement, pour rebondir Et re-rebondir sur ce que Luis Rego, il disait Quand j'avais discuté avec lui, il m'a dit Mais que serait la Latinité dans ce monde Sans le Portugal ? Parce que c'est vrai que l'Amérique du Sud C'est... sont des Latinos, hein, d'après ce qu'on raconte Et le plus gros territoire de l'Amérique latine, c'est tout de même le Brésil D'après ce qu'ils disent, c'est que les Américains du Sud sont des Latinos Mais pas les Européens Bah, c'est très marrant, parce que finalement Les Espagnols et les Portugais ont embarqué leur langue Et au Brésil, et sur tout le territoire sud-américain Donc à un moment donné, nous, oui, en fait, on est des Latinos On est les Latinos d'Europe, on est des Latinos On a donné l'essence au monde latino Après, on pourrait en parler, historiquement parlant, pendant des années et des années Mais c'est une vérité, c'est la vérité Après, ce que j'aime pas, si tu préfères, pour clore le débat sur le truc latino C'est qu'on aurait tendance Et ça, je l'ai remarqué depuis Sexy Reggaeton Puisque tu n'es pas sans savoir que Sexy Reggaeton Le titre qui, depuis 11, 10, 11 ans maintenant Est le premier tube reggaeton francophone en France Et donc, je suis bien content, tu vois, et bien fier pour toute la communauté Et ça fait partie de tes chansons qui ont le plus marché Oui, enfin, ça dépend pour qui, en fait, c'est toujours pareil Après, c'est... Justement, c'est pas pour rien qu'en premier titre de ton album Best Of On retrouve Sexy Reggaeton Alors oui, alors dis-toi qu'autour d'une table, il y a des gens Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans les maisons de disques Très intéressés par l'angle dit commercial Donc, quand on me dit Sexy Reggaeton, c'est le tube de Larissa Mais que mes concerts Et le dernier en date Date du 14 septembre Donc, avant que le Covid devienne tout casser Tu tends encore le micro Et tu as Reggaeton Inter Qui est largement beaucoup plus chanté Par l'ensemble des gens qui viennent Alors, donc, on était 1500 ce soir-là Et ainsi de suite Donc, après, bon, quel est le tube de Larissa ? Je ne pourrais pas te répondre comme ça Mais il y a des... En tout cas, il y a une bonne partie des gens qui écoutent Larissa Qui diront que c'est, par exemple Regresso à Terre Ou Portugais Immigrantes, maintenant, dernièrement Ou Saudade, encore plus dernièrement Bon, bref Donc, je ne sais pas quoi trop te dire Mais oui, Sexy Reggaeton fait partie du top 5 Maintenant, et on va arriver à la question que tu me posais Oui, Larissa, c'est du rap Après, moi, je ne fais aucune distinction Entre le rap, le hip-hop De ce qu'il est à la base Et le reggaeton C'est-à-dire qu'en fait, le reggaeton est Par... À la racine Enfin, son essence, c'est le rap, c'est le hip-hop Donc, mais fait par des latinos On va dire ça comme ça Donc, c'est le hip-hop des latinos Bon, ben, moi, j'avais déjà commencé avant Que le reggaeton explose réellement sur la planète J'avais déjà commencé à faire des titres Qui ressemblaient plus ou moins à du reggaeton De près ou de loin Mais mon flow était déjà très proche des flows reggaeton Puisque j'ai toujours été plus attiré par le rap de type latino On va dire ça comme ça Et j'ai fait mon style, tu vois J'ai créé mon style, j'ai créé un truc Et oui, voilà, en réponse à ta question Larissa, ce n'est pas forcément du R&B Mais c'est aujourd'hui un style urbain C'est urbain à tendance portugaise Et donc, par extension, latino Voilà C'est de la musique urbaine Franco-portugaise Par extension, donc, latino Après, chacun fait son... Tu sais, c'est un peu comme chez La Durée Tu vois, tu sais Qu'est-ce que le macaron, La Durée ? C'est celui au chocolat ? C'est du caramel ? Ou c'est celui à la fleur d'oranger ? Ben, après, c'est toi qui sais C'est toi qui choisis Voilà, tout simplement Alors, le premier album que j'ai retrouvé Je te le disais tout à l'heure C'était celui de 97 Portos Ricos Dont on vient d'écouter d'ailleurs quelques morceaux En faisant quelques recherches Comme je t'ai dit J'ai aussi retrouvé Donc, va-te-faire de 86 En quelle année précisément T'as commencé à chanter ? 86 ? Non, t'es un ouf 96 96, pardon Oui, exactement 96, j'avais déjà pas la moustache Alors, 86 Est-ce que j'avais du poids le zizi ? Alors là Je sais pas En ce jour d'anniversaire Je crois que j'ai voulu te donner 10 ans en plus D'ailleurs, j'ai aux anniversaires La Risa Merci Et comme tu le sais Les artistes n'ont pas d'âge Exactement Mais non On va dire que c'est comme un bon vin Ça s'améliore avec le temps Ben, paraît-il que le Porto Ça se passe comme ça Alors, donc, du coup On est bien sur le truc Non, écoute, frérot Moi, je sais pas J'ai envie de te répondre Ça fait longtemps Après, moi, mes premiers maxis Je les faisais un petit peu Au petit bonheur à la chance Pour l'anecdote Parce que tu me parles du maxi Va te faire On est bien d'accord Ce qui m'a tout de suite fait comprendre Et c'est pour ça que Derrière ça Est arrivé l'album Porto Cricos Tu vas comprendre Je sors un album Tout le monde est choqué par le titre C'était fait un petit peu exprès aussi Tu vois Va te faire enculer Alors, je l'écris Je le compose Je fais la musique Et hop, j'envoie donc mon frère À cette époque-là Avec un dictaphone en main Et je lui dis Maintenant, tu répètes Tout ce que je t'ai rappé Et tu le fais derrière le micro Et puis d'ailleurs À cette époque-là Comme je te dis Ça se passe plutôt bien Il le fait Et voilà Et je fais un deuxième titre Donc sur ce maxi Qui s'appelle Deux doigts de Portos Et alors là Ce qui est marrant C'est à 18h-20h En gros Et puis le matin Quand tu te lèves pour aller au taf 6h 8h 8h et 9h Bon Et là, je dis Ouais, bah écoute Super impeccable Et en fait Ce que j'ai trouvé Ouf Tu vois À ce moment-là C'est que je me dis Attends J'ai un titre qui s'appelle Va te faire Mais ce qui choque le plus Le milieu rap de l'époque C'est qu'en fait Je puisse dire Deux doigts de Porto C'est-à-dire Qu'est-ce que ces Portugais Ils viennent faire Dans notre truc à nous Parce que ça Je l'ai ressenti comme ça En fait Et ce qui m'a Donc choqué Avec ce 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 C'est Ce C'est C'est Ce C'est 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 Portos Plutôt que d'avoir Fait le titre Va te faire Et là J'ai dit Putain C'est quand même Un truc de ouf Alors C'est de là Que derrière Quand on m'a dit Puisque les gens Qui distribuaient Cet album là Qui était à l'époque Night and Day M'ont dit Ouais écoute Il faut absolument Que tu me fasses un album Et tout Tu te rends pas compte Voilà Parce que ça se vendait bien Ça partait Et tout Et là J'ai commencé Donc à me dire Écoute l'album C'est simple On va l'appeler Puisque Portos Ça vous choque autant que ça Et bien on va faire Le contre-pied On va le faire En mode Portos Rico Et puis après Tu connais la suite Conquistador L'album Portugal Rapstar L'album Pimenta Daru L'album Donc le quatrième Et puis après Le cinquième Le fameux Café Disque d'Or Donc le cinquième Tu vois Je m'en souviens tellement C'est celui Lui où il y a Sexy Reggaeton dedans Et Spirito Favela Et le sixième Voyager Qui a donc été un peu L'album Qui a tendu un peu l'affaire Et qui a été un peu L'album de Discord Avec la personne Avec qui j'étais Au fil d'un temps Exactement Bon bah du coup J'avais une autre question Mais tu t'y as répondu Au début C'était laquelle Ce que c'était Justement Larissa C'était un groupe Un duo Un label Voilà Donc tu as répondu si bien Tout à l'heure En début d'entretien Alors Est-ce que les textes De tes raps Représentent ce que tu penses Vraiment de la société Bah oui Vaut mieux Mais après Mais pourquoi toi Tu me poses cette question D'ailleurs Je vais répondre Justement parce que Ça en amène une autre derrière Bah oui A priori J'ai l'impression Que personne n'écrit Pour moi la nuit Ou quand je suis bourré Peut-être Non mais t'as des rappeurs T'as des rappeurs Tu vois Qui font des textes Uniquement pour faire Du texte Et ça reflète pas vraiment Ce qui Leur pensée Interne Y'en a plein Non 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 Moi ça représente Exactement ce que je pense Après Après t'évolues aussi Tu vois Tu peux écrire quelque chose À un moment X Et puis Peut-être 10 12 13 ans Plus tard Penser Toujours dans le même sens Mais avec quelques Quelques nuances Tu vois Je pense qu'aussi On ne devient plus mûr Avec le temps qui passe Faut pas non plus se mentir Et puis il y a des trucs Que des fois Quand je réécoute Je me dis Tiens Je leur ai écrit autrement Ou des trucs comme ça Ouais Bah justement La question qui en amène une autre C'est celle-là Dans ta chanson Rap français Qu'on va écouter tout à l'heure D'ailleurs Tu dis Je suis pas inclus Dans tes discours Tout comme les Asiates Et les Juifs Au moment où t'as écrit la chanson Tu penses vraiment Que le rap game N'est fait que pour une certaine Catégorie de personnes Ou que ceux qui y sont Veulent vraiment exclure Les autres communautés Et si oui Est-ce que c'est toujours Le cas aujourd'hui ? Bah oui C'est toujours le cas aujourd'hui En fait Quand tu vas voir Quand tu vas voir Des gens en radio Bon je la citerai pas Mais à ce qu'il paraît Elle est première sur le rap Et que tu vois Le responsable programmateur Et que le mec Te fait bien comprendre Que les portugais T'as vu C'est pas ma tasse de thé Je m'en fous un peu Le mec me questionne Pendant 20 minutes Sur le fait de savoir Si dans mon quartier Il y a des toxicos Si je veux vraiment La street ou pas Et là moi J'étais dans un autre monde Je me suis dit Le mec que j'ai en face de moi C'est pas possible Vu l'âge qu'il a Il peut pas parler comme ça Donc en fait Voilà tout ce qui l'intéressait Et puis le milieu portugais L'intéressait pas Mais c'est pas que lui En fait c'est un ensemble Après moi tu vois Je suis pas trop Un abonné Des bureaux Des bureaux des pleurs Tu vois Après moi je pleure pas Moi ce que je préfère faire C'est serrer les dents Et travailler Deux fois plus Alors oui En tant que portugais Dans le milieu rap T'as pas le droit de raconter Alors c'est toujours pareil Moi je te connais un petit peu Maintenant tu vois Moi quand je te vois Passer sur les lives Qu'on fait ensemble Sur Insta De la Rissa Puisque de temps en temps Tu viens donner un peu Ton avis sur 2-3 trucs Et tout ça Moi je te vois dans la rue Je sais pas si tu t'appelles Emmanuel Ou si tu t'appelles Rafik Ou Farid Je sais pas moi Je peux pas te dire Et il y a beaucoup de gens Comme ça dans notre communauté Et moi même Tu vois Une fois j'étais contrôlé Par les flics Qui pensaient que je m'appelais peut-être Je sais pas J'en sais rien Mohamed Benbraïek Et puis finalement Ils se sont aperçus Que je m'appelais Chris Malero Donc Mais ça ne changeait rien à rien En fait Tu vois Même le haut contrôle Tu vois Ça change rien à rien Tu restes un immigré Un espèce de Un personnage En tout cas Dont les Gaulois N'étaient pas réellement Téracine Et voilà Donc Nos descendants Nos ancêtres les Gaulois Je sais pas Moi je comprends pas trop Ce que ça veut dire Alors Je suis toujours Estomaqué aujourd'hui De voir que Voilà Le milieu rap Qui est tenu par des espèces De bobos parisiens Blancs Français C'est toujours un peu ça Tu vois On plus tendance Toujours à vouloir Dire que Le rap c'est Noir Ou arabe Mais que ça ne peut pas Être autre chose Donc du coup Bah tu te retrouves souvent Assis sur la chaise En train de regarder les autres Passer Et puis tu te dis Bah écoute C'est pas grave Moi je vais faire mon truc Et puis Et puis on en reparlera au bout Tu vois C'est comme je te dis Moi je fais pas partie des gens Qui font Qui vont aller porter plainte Au bureau des pleurs Tu vois Je préfère faire mon truc Et leur dire Vous avez vu Aujourd'hui vos rappeurs Rappent sur des rythmiques Reggaeton Aujourd'hui vos rappeurs Bah finalement Ils sont pas plus disque d'or Que moi Donc Quel mérite j'ai A ce moment là Tu vois En plus il y a des gens Qui achètent Larissa Qui sont pas forcément portugais Non plus Non mais bien sûr Donc Enfin Voilà Enfin acheter C'est un bien grand mot Une époque où c'est que le streaming Parce que je dis quand même On est pas loin du 7ème album De Larissa Et il y aura Pas forcément Un album En physique Tu vois Parce que On est vraiment dans une époque Où l'album physique Avec tout C'est plus un truc Que t'emmènes avec toi Sur les concerts Et puis Que tu Vends ou que tu offres Sur des concerts C'est pas réellement C'est pas C'est pas Johnny Hallyday Qui vend des gens Qu'on 70 ans Tu vois Ouais non mais bien sûr Bien sûr Aujourd'hui Au lieu de te déplacer A la FNAC Par exemple Ou chez Kultura Pour acheter un album physique Et c'est lui qui m'a dit Allez à peu près Il y a 5 piges Ne sors pas d'album Fais ce que tu as à faire Avec tes compiles Tu sortirais un album Quand le streaming Sera en place Alors moi Il y a 5 ans Je te rappelle Que personne Ne savait réellement Ce qu'était le streaming Spotify C'était sauvage C'était vraiment Un truc On savait pas Et moi je me rappelle Encore regarder Carla Que tu connais Puisque dans les instas Elle vient toujours Me casser la tête D'accord Qui me regarde Qui me dit Bah tu vas attendre Le streaming mon grand Et puis entre temps On va faire des titres On va communiquer Et puis on va rester Avec notre Notre Voilà Notre super Larissa En mode Compile Je dis ok Je vais faire des titres Pour Pour les compiles Pour deux temps En attendant Le prochain album Donc le septième Qui arrivera Dans pas très longtemps Et bien écoute C'est parfait ça Et du coup Question suivante Comment a évolué La Larissa En plus de 20 ans De carrière Quelle différence Il y a entre Le Larissa de 97 Par exemple Et entre celui De 2020 Bah La différence C'est qu'aujourd'hui Déjà Tu as plus Fondé une famille Tu as plus 20 ans Déjà tu as plus 20 ans On s'en a compris Mais Bah oui Mais En gros Par exemple Dans ta carrière D'artiste Est-ce qu'il y a un truc Qui a évolué En autant De temps de carrière Bah oui Tu apprends Tu apprends Sur toi C'est comme C'est comme un sportif Il apprend sur lui Aujourd'hui Qu'on le veille ou non Quand on voit Le plus grand footballeur Au monde Qui s'appelle Ni plus ni moins Que Cristiano Ronaldo Tu vois bien Qu'en En 2004 Il joue d'une certaine manière Et qu'aujourd'hui En 2020 Il joue autrement Pas parce qu'il est devenu Qu'il a pris de l'âge Ou quoi C'est juste parce qu'il gère Le jeu Le ballon D'une autre manière Qu'il a une vision du jeu Qui est plus générale Et tout Et je pense que Chacun évolue Que ce soit de la musique Ou que ce soit autre chose Même toi qui fais de la radio Je pense que dans Peut-être Je sais pas Même 5 ans Tu te réécouteras Et tu diras Ah tiens Je n'aurais pas dit ça comme ça Ah tiens Je l'aurais fait autrement T'évolues C'est normal Mais tout le monde évolue Mais dans chaque métier D'ailleurs T'évolues Donc Ouais L'évolution Elle se fait naturellement Je pense que c'est Après Après il y a des artistes Qui n'évoluent pas Qui dépérissent Mais moi Je n'ai pas de barrière musicale Donc je pense que c'est ça En fait La clé de l'évolution Je ne pense pas que ce soit En fait Te mettre des barrières Ça te fait juste Alors Evidemment Tu ne peux pas faire tout Et n'importe quoi Tu vois Mais Te mettre des barrières C'est Voilà C'est dommage Et Comme je te dis A la base Je fais du hip hop Donc L'essence même du hip hop C'est 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 De mélanger un peu Tous les styles C'est à dire Que c'est un patchwork Le hip hop Tu peux prendre un truc de jazz Comme tu peux prendre un truc d'électro Et le retaper à ta sauce Donc je pense que Toutes les Toutes ces Toutes ces influences Elles sont bonnes à prendre Et puis elles t'apprennent rapidement A ne pas cracher Sur Sur un super titre De Aznavour Ou de Dalida Tu vois Quand tu fais de la musique Tu te dis Putain Ils ont fait des titres Alors oui C'est vrai Quand tu dis Charles Aznavour Ou Dalida Il y a des gens Qui gloussent Qui rigolent Comme ça Bêtement Mais ils savent pas En fait Tout le boulot Qu'ils peuvent avoir derrière Et puis Et l'évolution C'est ça Tu vois C'est de reconnaître aussi Qu'il y a Même dans des musiques Cons Et complètement débiles Qu'il y a Il y a quand même Des gens qui jouent Il y a des partitions Il y a des mecs Qui sont là Qui font de la trompette Au loin Là-bas Dans section cuivre Et qui sont pas ridicules Ils font quelque chose Qu'il faut respecter En tout cas Le travail se respecte A partir du moment Où tu commences A respecter Le travail des autres Et que tu commences A t'ouvrir Et pas faire de racisme musical Je parle pour moi Qui suis dans le monde De la musique Du coup Tu t'ouvres Et je pense Que l'évolution C'est s'ouvrir Et respecter C'est plus dans ce sens là C'est pas vraiment Le temps qui passe Si tu préfères Ouais Alors cette question Elle va te plaire On en parlait tout à l'heure Cette question va beaucoup te plaire On te voit souvent Dénoncer sur les réseaux sociaux Certaines vannes Toujours récurrentes Sur la communauté portugaise Par exemple C'est très bien Alors c'est axé sur les poêles Les mecs du chantier Les femmes de ménage Tout ça J'en passe C'est des meilleurs Penses-tu qu'il existe Un vrai racisme Anti-portugais en France Alors oui Le racisme anti-portugais C'est un peu comme Le racisme anti-asiatique C'est un peu comme Le racisme anti-turc Ou le racisme anti-indien Il existe Il est là Ou le racisme anti Parce qu'on parle de race Mais il y a aussi L'antisémitisme Il existe aussi Donc voilà Moi je crois pas Au racisme à la carte C'est à dire que Je pense que Le raciste de base Quand il aime pas un noir Il aime pas un arabe Mais il aime pas Même plus un chinois Puis il aime pas un portugais Puis il aime pas C'est comme ça Il aime pas ce qui est différent de lui Donc bon Ecoute c'est Moi je pars de ce principe Pour revenir aux blagues Ces fameuses blagues de merde Qu'on voit un petit peu Fleurir sur tous les dents C'est même plus des blagues C'est à dire que Quand j'ai pas le droit A un mec qui s'habille En mono sourcil Avec une dent en moins J'ai le droit A une espèce de De grosse Qui fait Qui fait l'hystérique Avec un espèce de gars Que je comprends rien Je suis là Je dis tiens Qui c'est que ça N'a fait rien Mais j'ai quand même du recul C'est à dire que L'autre truc qu'on peut dire C'est la chose suivante Se moquer de soi-même C'est une chose Et ça Ça s'appelle avoir de l'humour Parce que je sais me moquer De moi-même quand même Faut pas déconner Tu vois Donc je peux faire des blagues Entre portugais Tu vois Je crois qu'on peut rire de tout Mais pas avec tout le monde En fait Tu vois Donc il y a des gens Qui sont Voilà Être la risée des autres C'est une autre chose Se moquer de soi-même C'est une chose Et ça Donc comme je t'ai dit Ça s'appelle avoir de l'humour Être la risée des autres C'est autre chose Ça Ça s'appelle du lynchage C'est pour ça qu'un C'est pour ça qu'un humoriste Enfin Une bande d'humoristes Par exemple Je les cite Comme Roy Cut Ça passe mieux Que quand Jal fait un sketch Sur les portugais On est d'accord Mais A un moment donné Si Roy Cut En fait En plus Il est très gentil Je me rappelle Il était passé Dans le village Et le mec Il me klaxonne Il me fait Dans sa voiture Et moi je dis C'est qui ce coup Je le connais pas C'est quelques années plus tard Il m'a dit Putain Je t'avais klaxonné T'étais à un mariage Oui oui C'était un baptême D'ailleurs C'était pas un mariage Et il me dit Putain C'était toi le mec Qui a klaxonné Comme un débile C'est retourné vers lui Qui sait ce Ouf qui te klaxonne Bon bref J'ai dit je sais pas Et puis il est passé A toute barzing Bon écoute Pourquoi pas Mais voilà Et pour revenir A ce qu'on se disait Entre le fait De se moquer De soi-même Et donc d'avoir De l'humour Et être la risée Des autres Et donc Être dans un Lâchage complet La limite Entre les deux Elle est très fine Et les débordements Racistes Ils sont certains L'autoflagellation D'une partie De mes compatriotes Portugais M'exaspère Complètement Je pense Qu'à un moment donné Il va falloir Juste se dire On n'existera pas Ni dans les médias français Ni aux yeux des français Autrement Que par cette Débilité profonde Cet humour Complètement Moqueur C'est ça en fait Parce que C'était pas En fait C'était pas ça Le but Tu vois Le but Le but Ne serait-ce que Moi depuis le départ Je combat Donc ces clichés là Et c'est pas ça Le but en fait Alors il y a certaines Loulou Copterri Et autres Blagounettes Sur les portugaises Qui sont de trop Je suis désolé Et non je suis pas désolé D'ailleurs Et les portugais de France N'existent pas Dans le milieu français Ils sont invisibles Sauf quand c'est pour se foutre De leur gueule Et ça Ça me gave en fait Tu vois C'est comme les blagues De Koe sur Energy À un moment donné T'en vas me dire Ouais c'est presque marrant Mais je vais te raconter Une anecdote Qui me concerne Moi Je l'embrasse d'ailleurs Si par hasard Il écoute ça Parce qu'on se connait Très bien Avec Koe Donc voilà Bah non Mais en fait Alors Koe connait d'ailleurs Très bien Carla Puisqu'il l'avait Elle s'occupait À un moment donné D'un artiste Pour une maison de production Un artiste brésilien Dont je ne me souviens plus du nom Et qui chantait un truc Qui faisait Bala 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 Bélé Bélé Ah c'est Alex Ferrari Voilà Donc ma femme s'occupait De ce type là Tu vois Et avait été chez Chez Koe Je sais que Koe Connait Larissa Et plus précisément Son pote qui s'appelle Jean-Pierre Ou un truc comme ça Et Mais Ce que je veux dire par là C'est que Que ce soit Koe ou pas Je ne fais pas un procès À Koe Tu vois attention Mais que ce soit Koe ou d'autres Quand ils font L'accent portugais Parce que tu as l'impression Qu'il ne leur reste plus que ça J'ai envie de leur dire Maintenant Allez jusqu'au bout Faites l'accent africain Faites l'accent rebut Et là Tu as l'impression Que tu ne peux plus le faire Si les maîtres te regardent Non 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 Bah si Si tu sais parler comme ça Et faire des blagues comme ça Alors présentement Tu peux faire des blagues Comme ça quoi Non non mais vraiment Vraiment j'attends Tu vois non mais Attends mais attends S'il n'y a pas de problème d'un côté Donc il n'y a pas de problème de l'autre Non mais non Tu vois ce que je veux dire Effectivement C'est juste ça que je dis Tu vois Donc en fait Les portugais de France Ils n'existent pas dans le milieu français Ils sont invisibles Sauf quand c'est pour se foutre de leur gueule C'est bien ce que je te dis Ou se faire Ou se faire traiter de dégueulasse Pendant tout un euro 2016 Parce que les masques tombent Et que là Tu as envie de dire Ça suffit J'en peux plus Tu as envie de vomir Quand tu vois ça Donc Si je pouvais dire Si je pouvais dire un truc Au portugais qui nous écoute S'il y en a En tout cas C'est stopper moi ce massacre Moi personnellement Ma maman est française C'est mon père qui est portugais Je porte tous Je porte tous les traits physiques de mon père Je porte son nom Je porte tout ça Ma mère elle m'a dit une chose A la sortie de cet euro Tu vois Elle m'a dit comme ça Mais ça c'est une vraie vérité Elle m'a dit Le soir où on a arraché La coupe d'Europe Au stade de France Elle m'a dit Tu sais mon fils Nombreux sont les français Comme moi Comme ma mère Qui n'ont pas d'animosité Envers les étrangers Ou les gens de Sushimiri Mais sache que dans ce pays Où je t'ai mis au monde Il y a encore deux fois plus de gens Qui verront toujours José du bâtiment Et Marie à la femme de ménage Comme des gens qui n'ont pas le droit De briller Ou de se placer au dessus De n'importe qui En France Et c'est ça qui est très grave En fait C'est ça que moi je combats Et c'est ça les clichés Que j'expermis Et que je fous en l'air Et que j'essaye de mettre en l'air Avec des gens aussi intelligents Je pense que toi Et d'autres Qui rejoignent un peu Ce mouvement Parce qu'à un moment donné Il va falloir que ça s'arrête Alors Si je peux me permettre Une dernière anecdote En 2001 Je suis Sur Une télé Française Dans un Une émission Qui s'appelle Nulle par ailleurs Sur Canal Plus Ouais Et je suis avec Linda Tzuza Et là Linda Tzuza Parce qu'on a fait un titre avec elle Elle me propose Elle me dit Écoute T'as pas envie de venir Chanter un de tes titres Parce que je suis invité là-bas Pour faire Un espèce de sketch Bidon Avec une meuf Qui s'appelle Ni plus ni moins Qu'Alex Lafon Je dis Ok d'accord Pourquoi pas Et donc Alex Lafon Faisait des petits sketchs Dans nulle part ailleurs Sur Canal Plus Pour présenter la météo Et là quand tu rentres Déjà Première chose frappante C'est que On est 5 Et on s'assoit 5 portugais Vraiment On l'a pas fait exprès Tu vois On était 5 portugais On s'assoit Et puis Voilà Le videur nous dit Pourquoi vous êtes appelé Larissa Et pas la Moroche Alors déjà Ça commence top le truc Tu vois Je dis ouais Bah écoute Parce que Larissa Tu vois Et une fois qu'elle Elle passe en plein sketch Sur l'émission Bah la meuf Alex Lafon Trouve pas autre chose Que de faire la météo Donc bon bah écoute Pourquoi pas Linda Tzuza Elle rentre dans le truc Elle fait la météo Et là à ce moment là A la fin du sketch La meuf elle lève les bras Habillée comme une roumaine Avec des grandes bottes en caoutchouc Elle lève les bras Avec deux grosses perruques Collées sous les bras Et ça fait rire tout le monde Toute l'assemblée Et là je me dis Qu'est-ce que je fous là Tu vois Parce que je suis en train De chanter Conquistador Donc Le titre Conquistador On va pas ressortir Conquistador Et là je regarde Des mecs qui sont mis avec moi Et je dis Mais c'est quoi le délire Et elle je l'attrape Juste dans le Après Enfin je l'attrape En tout honneur Tu vois Je vais la voir là Où elle se fait coiffer Je dis Mais délire qu'il est J'ai fait Pourquoi t'as fait ça ? Je dis Si tu es capable De faire ça Bah fais-le aussi Demain je te mets au défi Et puis t'habiller Avec un tout en noir Et tu déguises la tête en noir Et tu te fais une grosse bouche de bambou Là Parce que je dis Ça va être exactement la même chose Que ce que tu viens de me faire Et la meuf je sais pas Elle regardait par terre Elle était pas à l'aise Tu vois Donc j'ai toujours Voilà C'est ce truc là Que je me mange en pleine tête A chaque fois Et que j'essaye de combattre de l'autre En fait Tu vois Sans jouer la victime C'est juste le truc Qu'à un moment donné T'as envie de dire Arrêtez stop Faut arrêter Donc les Portugais Qui partagent Les trucs Des sketchs à la con Qui nous font passer Pour des imbéciles Des demeurés complets Bah à un moment donné Il va falloir qu'ils se disent De eux-mêmes Non stop Ça suffit C'est tout ce que je dis Non mais T'as entièrement raison Et aujourd'hui d'ailleurs Quand tu Ils ont même donné Une désignation à ça Quand tu te peins la tête en noir Ça s'appelle le blackface Y'a scandale partout Voilà Mais quand on met des perruques Sous les bras Et qu'on met de la moustache Pour faire les femmes Portugaises Ça s'appelle comment Le tosface Va falloir qu'on lui donne un nom Parce que si on donne le blackface Va falloir qu'on nous a inventé un nom Moi aussi Je suis désolé Je sais pas Donc c'est juste ça C'est vrai qu'aux yeux de certains C'est vrai qu'aux yeux de certains Et on parle On est entre portugais ce soir C'est vrai qu'aux yeux de certains En fait j'ai l'impression Que en fait ta daronne Ne passe pas pour autre chose Qu'en fait Elle est juste là Pour passer pour une Passeuse de serpillères En fait Aux yeux des gens Ce n'est qu'une passeuse de serpillères Alors certaines personnes Bien sûr Ce n'est pas tout le monde Évidemment Parce que ça ferait longtemps Qu'on aurait Marine Le Pen au pouvoir Tu vois Mais Mais voilà Je pense que petit à petit Ça s'installe C'est un espèce d'humour Raciste Décomplexé Non Non Si ça marche pour les uns Ça va marcher aussi pour nous C'est tout ce que je dis C'est exactement ça Alors Tout autre chose Oui Ah non Attends Je reprends mon conducteur Parce qu'après C'est une longue discussion Ouais Après plus de 20 ans De carrière Y a-t-il des choses Que tu aurais fait différemment En y réfléchissant aujourd'hui Tu m'as presque répondu Tout à l'heure Donc Par contre T'es intérêt de poser cette question Parce que tu m'as déjà répondu En vrai Mais Bah non Enfin J'aurais rien changé J'aurais rien changé Si Ouais Non J'aurais rien changé En fait Je On fait On fait des fois Parfois Des erreurs de parcours Comme ça On fait des prods Des trucs Des machins Pour des personnes On essaie d'aider des gens Parce que ça arrive aussi Tu vois Mais même Bon Je pense que Ouais Non Je referai les mêmes Les mêmes choses Bah parfait Alors du coup Du coup Du coup Du coup Y'a-t-il encore un artiste Aujourd'hui avec qui tu rêverais De collaborer Ouais Y'a plein d'artistes Avec qui j'aimerais collaborer Ça peut Ça peut partir D'artistes Ultra Ultra pas connus Jusqu'à des artistes Comme Je sais pas Moi Je sais pas Je vais te sortir en vrac J'en sais rien Je sais pas Je peux pas Comme ça J'ai pas réfléchi Tu vois À chaud Comme ça Je peux pas dire Evidemment Un fit avec Amalia Rodrigue Ça aurait été le top Ah bah oui Là ça va être un peu compliqué Mais concrètement Non Un truc Aujourd'hui Je sais pas De tête Comme ça Je vois pas Enfin Je peux pas te dire Je suis pas forcément Je veux pas te dire Comme ça J'ai vraiment Je sais pas Je sais pas Trop Quelle est ta plus grande Fierté dans ta vie d'artiste Tiens Tréby Scott Si tu veux Voilà Non c'était pour répondre À la question d'avant Ça peut être un bon fit Ça On a récent Tréby Scott Ah bien sûr Et donc la question Excuse moi Quelle est ta plus grande Fierté dans ta vie d'artiste Ah ma plus grande Fierté dans ma vie d'artiste Aujourd'hui C'est d'être Mon C'est d'avoir appris Plein de ficelles Du métier Pouvoir faire Pouvoir produire Mes scènes Sans forcément Passer par des gens Voilà Qui ont envie De les produire à ta place C'est pouvoir Produire mes albums Sans forcément passer par des gens Qui ont envie de le produire Aussi à ta place Ou croquer des bouts de gâteau Comme ça Tu vois Et d'avoir pu Aussi Trouver D'autres voies Pour Pour tout une Pour tout un public Franco-portugais Qui est né en France Comme par exemple Avoir trouvé Radio Latina Pour eux Tu vois Ça c'est une vérité Tu vois Il y a plein de trucs Comme ça J'ai ouvert beaucoup de voies Je suis content J'espère pas être trop prétentieux Quand je le dis comme ça Mais j'ai ouvert beaucoup de voies J'ai ouvert énormément de voies Donc je suis plutôt satisfait Du travail qu'on a fait aussi Avec toute une équipe Notamment avec Carla Bien entendu Qui est ma femme Qui est aussi mon manager Et que je mettais pas d'ailleurs en avant C'est depuis C'est depuis ce fameux confinement Ouais Alors pour ceux qui n'ont pas suivi On faisait des insta tous les soirs Et c'est comme ça que toi et moi d'ailleurs Stargastoff On a commencé à papoter Et à discuter Et à se parler Ouais c'est vrai C'est vrai D'ailleurs si vous l'avez suivi sur insta Et sur facebook D'ailleurs c'est la même chose C'est Larissa Tout simplement Alors du coup Parfait Alors du coup Comme on avait préparé un petit peu Tout ça J'ai demandé À des gens que tu connais bien À tes harisos Alors c'est fameux Si ça avait des questions Les harisos Pour ceux qui nous écoutent Et qui découvrent l'harissa Ce soir pour la première fois C'est la communauté Tout simplement de l'harissa Qui est très présente D'ailleurs Fait partie des communautés Les plus plaisantes Ah bah c'est les soldats C'est les soldats Voilà tout simplement C'est la garde royale de l'harissa La garde du kaiser Donc voilà Donc il y a Ludo Ribeiro Qui demande Qui demande Comme beaucoup d'artistes Enfin Beaucoup d'artistes Lansent leur marque de vêtements Tout ça Est-ce que c'est un projet Qui tenterait l'harissa ? Bah on l'avait fait Fuit un temps Avec l'harissa Weir C'était aux alentours De 2003, 2004, 2005 Et puis après On a Après on a lâché Après Enfin c'est pas qu'on a lâché C'est qu'on a vu Que la demande était différente D'accord Pas de soucis Et donc du coup Est-ce que tu pourrais refaire ça Un jour Ou pas du tout ? Oui Ouais Ouais Mais on est en train justement Excuse moi Parce que j'ai un bonbon dans la bouche Du coup Pas de soucis J'ai Carla est passé par là Bonbon au chocolat Mais on t'imagine bien Bah écoute Oui Non ça c'est quelque chose Qu'on est en train de Remettre en route Avec justement Carla C'est toute cette phase De t-shirt Fringues et compagnie Mais pour l'instant On peut pas en dire plus On en dirait un petit peu Tu connais le 1% Exact Oui Bien sûr Le 1% Vaut mieux pas en parler Vaut mieux pas en parler Alors autre question de Ludo Nous savons que Larissa Était avant grapheur Pourquoi il ne ferait-il pas un graphe Pour une future pochette d'album ? Ouais c'est prévu Pareil Je travaille avec Macky Zart Un endroit très connu Sur Châtelet Paris Les Halles Donc on est sur ce truc là Mais tu lis dans mes pensées Du coup Ou alors t'as du T'as du avoir Carla Toi au téléphone Ah non pas du tout C'est Ludo Ribeiro Qui pose la question Sur Instagram Voilà Non 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 Ouais ouais J'ai toujours un petit peu De peinture Quelques toiles Deux trois bombes Qui traînent Je fais toujours encore Quelques trucs comme ça Je m'amuse Mais je pense Que je me remettrais Pour faire sûrement Peut-être même des toiles Comme ça Je sais pas Une pochette Oui ça peut être une bonne idée On en avait déjà discuté Avec comme chez Carla Bah écoute C'est parfait Alors du coup Je suis juste à rappeler Que la dernière fois Que j'ai eu Carla Elle a eu un accident de voiture Donc c'est pas une très bonne idée C'est pas une très bonne idée De l'avoir eu Ça n'aurait pas été une bonne idée De l'appeler Pour Pour cette interview Cette fois-ci Il aurait pu Ah mais t'aurais pu T'aurais pu Tu sais je peux l'appeler Elle n'est pas très loin Elle va se radiner direct Écoute Eh bah tu sais quoi Vas-y Appelle là Du coup Bah écoute je vais l'appeler Après Elle va pouvoir discuter avec toi Attends parce qu'elle a quelques blagues en plus Allez vas-y Bon attends je vais la chercher Bon bah il va Voilà quoi Après avoir interviewé Larissa On va te lever sa femme maintenant Alors on attend ça avec un peu Allô Mademoiselle Carla Larissa Bonsoir Pas mademoiselle Madame Si ok Ça maintient plus de respect Il vient de me dire que c'était sa femme Mais moi je l'appelle mademoiselle Et comme disent les portugais Am I chic Tu vois Ou madame Voilà exactement Bon comment ça va Carla Comment vas-tu Bah écoute ça va très bien Là on était en pleine interview Avec Larissa Il nous a proposé de te filer un peu le combiné Pour parler un petit peu Ouais Donc Bah il y a une question qui me vient comme ça C'est quoi la plus grosse anecdote de Larissa sur scène Je peux pas Si je peux La plus grosse anecdote sur scène de Larissa La plus grosse Ou le plus gros moment de honte si tu préfères Alors le plus grand moment De génance Un truc comme ça tu vois Sur scène hein Tu parles hein Vraiment un peu un concert Sur scène en spectacle Ouais voilà tout ça quoi Alors il y en a une Où il est monté sur scène Et la scène est tombée En fait c'était une scène montée tu sais Sur une espèce de truc qui monte Avec des lattes en bois là Ouais ouais je vois ce que je vois Et tu vois des trucs un peu On dirait que t'es sur des ressorts Tu vois Exactement Et en fait il est monté sur scène avec Eddy Qui l'accompagne bien évidemment sur scène Et tu vois Eddy Au niveau carrure Oui 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 C'est presque 200 kilos tu vois Et la scène s'est effondrée En plein concert Ah mais il s'est pas blessé Tu vas bien Non mais c'était magnifique C'était un moment grandiose C'était je crois Non c'était pour nous Qui étions de l'autre côté En train de regarder C'était magnifique Ah c'était magnifique Il en a pensé quoi lui sur le coup ? Tu as dit quoi ? Il en a pensé quoi lui sur le coup ? Il a dû faire un scandale Ah non bah du tout il a continué Non non C'est pas marrant En fait ils étaient par terre Et t'entendais Eddy qui continuait Est-ce que le Portugal est là ce soir ? Ça c'est bon ça Et en fait ils n'arrivaient pas à se rejoindre Ça tu vois Je regrette de pas avoir été là Ah c'est magnifique Mais si tu veux On peut tu sais Tout s'arrange dans la vie C'est à dire ? Oh bah tu sais On peut On peut lors d'un concert Sans faire exprès Toucher un truc qu'il ne faut pas toucher Tu vois ce que je veux dire Tout peut s'arranger Il y a des solutions à tout problème Ah bah il y a un peu de problème Tu me diras quoi ? Tu me donneras le détonateur Je mettrais un peu de C4 sous les planches là Je te jure Non 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 Quand même pas Mais c'était un très beau souvenir Vraiment C'était super beau Non mais écoute On a parlé en plus de sujets Qui t'auraient pas mal intéressé Par contre le sujet On a parlé le plus vaguement Alors attends hop là Que je reprenne la question Alors c'était une question pour Larissa Mais je pense que tu vas Broncher tout de suite On te voit souvent dénoncé Sur les réseaux sociaux Certaines vannes toujours récurrentes Sur la communauté portugaise Penses-tu qu'il existe un vrai Asif anti-portugais en France ? Mais tu commences à si bien me connaître ? Un peu Ah écoute Je trouve ça dérisoire Je trouve ça Ça m'offense moi En tant que portugaise Et en plus Ce sont Je suis pas fan Et tu le sais Parce qu'on en a déjà parlé ensemble C'est sûr Je n'apprécie pas En fait Je pense qu'on a tous eu Et je pense que mes grands-parents Ont fait partie de cette génération Où effectivement Ils avaient un accent fort prononcé Où les métiers N'étaient pas forcément Les métiers qu'on a nous aujourd'hui Tu vois Mais je trouve que dans Dans le Portugal Ou comme chez les portugais Qui vivent en France Je pense qu'il y a des choses Tellement plus Plus belles Et plus sympas À montrer Que des nanas En surpoids Pas épilées Avec des dents sales Etc Ou des nanas Qui sont des espèces De timbrées Hyper nerveuses Qui mettent à la main De leur mec Etc Et je trouve qu'on est Très loin de cette image Et preuve en est Quand on te voit Sauf peut-être Un peu Chez Carla Et la Harissa Mais bon Voilà quoi Non Mais pas du tout Mais pas du tout Mais tu rigoles quoi Moi j'ai un rendez-vous mensuel Chez l'esthéticienne Mon ami Tu rigoles quoi Non mais je parlais Non 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 Je parlais de la femme Qui domine sur son mari Mais pas du tout Mais pas du tout Mais pas du tout Mais encore pire ça Mais pas du tout Non mais tu vois Je trouve ça dommage Stargate C'est-à-dire qu'on est On est un pays Où on a une culture Hyper forte Tu vois Que ça soit Que ça soit culturel Que ça soit gastronomique Ou même le poids De la religion Etc Et je trouve que c'est dommage Qu'aujourd'hui On ne mette pas en brillance Et qu'on ne surline pas Au stabilo jaune Qu'effectivement Il y a des gens Comme Larissa Il y a des gens Comme Stargate Qui font de la radio Qui divulguent des trucs Que nos parents N'étaient pas capables En tout cas On ne leur a pas donné Les moyens de le faire Tu vois Il y a des artistes Il y a des peintres Il y a des auteurs Il y a des compositeurs Il y a des cinéastes Etc Et en fait A chaque fois Ça retombe Dans le cliché Dans le péjoratif Dans le vulgaire Dans le grossier Tu vois Donc ça Ça me dérange Je trouve que c'est dommage Bien sûr Bien sûr C'est intéressant D'entendre La vie D'un artiste Justement Qui a réussi A s'implanter Dans la musique française Tout en étant portugais Tout en mélangeant Ses musiques De la culture De la culture portugaise Tout en continuant De paroler en français Est-ce que c'est difficile De manager Larissa Est-ce qu'il est quelqu'un De Est-ce que c'est un artiste Comment je vais te dire Ah c'est un relou Voilà exactement Tu m'as compris Voilà C'est difficile à manager C'est fatigant C'est usant Et là il y a le côté féministe Qui va ressortir De là-dedans En fait c'est très dur Pour une femme De se faire entendre Dans un milieu Qui est quand même À tendance masculine Et surtout Quand tu manages Un mec Qui fait de la musique urbaine Qui est dans son monde Complet Tu vois Qui est capable De t'oublier Tout ce qu'il y a autour Et de ne se focaliser Que sur Enfin tu vois Il y a tout en fait Et donc c'est à dire Que les prises de décision Sans la plupart du temps Sont faites par moi Et je gravite comme ça Dans un milieu masculin Mais rebelle en plus Tu vois Parce que sinon C'est pas marrant Tu vois Rebelle Qui aime la fête Qui viennent pour la plupart De De Enfin ils sont tous Ils sont tous pétés quoi Ils ont tous Un boulet En moins Au niveau du cerveau Et franchement C'est très dur J'ai un artiste Entre les mains Qui rêvasse Qui est dans son monde Qui ne se soucie de rien Et qui fait les choses Spontanément Et après J'ai l'entourage Tu vois Les potes Qui sont Pour la plupart du temps En plus Alors c'est pas du tout Péjoratif Tu vois Mais qui ont une certaine Mentalité un peu Strict Strict Pardon Tu vois Strict Pardon Tu vois Donc Parfois Il y a La politesse Qu'on oublie Il y a Une espèce De rébellion Quand tu leur dis Les gars S'il vous plaît Buvez pas trop Avant le concert De quoi Mais tu nous prends Pour des alcoolismes Mais moi si Voilà Il y a un peu ce côté là Mais sinon C'est très sympa Ah bah écoute C'est cool C'est cool de l'entendre Parce qu'on a On a la vision intérieure De Larissa Qui est l'artiste Et on a la chance D'avoir Et c'était pas du tout Prévu en plus Mais pas du tout Moi j'étais en train De manger une glace Au chocolat Cette interview Est magnifique C'est à dire que De base J'ai envoyé un message De Larissa Tout à l'heure Pour dire Ouais Ça te dirait De venir faire Une interview De 10-15 minutes On en est exactement À 56 minutes Et 14 secondes Donc c'est pas du tout Ouais mais vous êtes Des bonnes femmes aussi Vous aimez discuter Bah c'est intéressant C'est intéressant Franchement C'est quelqu'un d'intéressant Larissa Franchement Et c'est d'ailleurs Pour ça que Les gens le suivent Avec autant d'assurance C'est une fresque Tu vois Tu vois un mur Comme ça Quand tu te promènes A Lisbonne Tu vois T'as des pans de murs Comme ça Énorme Avec plein d'azoules et josses Exactement Tu vois Et bah voilà Larissa c'est une fresque Comme ça d'azoules et josses Avec plein de choses estampillées Tu vois T'as un côté très rap Très obscur Très revendicateur T'as un côté très rêveur Et puis t'as un autre côté Très fiesta Très Finalement très Alors comprends ce que Ce que je vais tenter D'expliquer Très français Dans son Par son passé Tu vois De personne qui a vécu Dans une banlieue Qui a fréquenté des gens Qui a fait des bêtises Étant plus jeune Qui s'est retrouvé À un moment donné Bah Confiné Et puis Tu as l'autre côté De l'artiste Hyper Hyper proche De ses racines Très Très pure Tu vois Et donc C'est pour ça Je lui dis souvent Que c'est une jolie fresque Comme ça D'azoules et josses Avec plein de Plein de petits carrelages Estampillés Avec plein de choses différentes Larissa Va te mettre au mur Je te jure Bon Alors là du coup La dernière question Je sais pas si Larissa Derrière m'entend ou pas Alors Alors Dernière question Oui Vous avez fait Enfin Je parle du coup Pour toi Carla Et Larissa Vous avez fait Pendant le confinement Un clip Un clip Sur Bah Justement spécial Un peu Fan Enfin Larissa Ce qui est votre communauté Vous avez demandé à tout le monde D'envoyer vos vidéos D'envoyer leurs vidéos Pardon Afin de faire un clip Sur votre titre Sodade Qu'on va écouter Également tout à l'heure Est-ce que tu sais Aujourd'hui Alors on parle A combien de vues Il est précisément Je pense qu'il doit être Aux alentours de 350 1000 Vues Un peu moins Un peu moins Un peu moins Je sais pas 310 282 vues Voilà C'est le chiffre très exact Putain D'accord Est-ce que D'abord c'est exceptionnel De voir Un artiste comme ça Inclure Sa communauté Dans un projet Dans un projet De cette envergure Mais le pire C'est que ça cartonne De malade Ouais C'est vrai Bah moi je vais Je vais juste Te dire une phrase Et après je te passe Je te passe pas l'homme Qui a eu l'idée Parce que bien évidemment Derrière lui Se cache une femme exceptionnelle Pleine d'idées Avec mon cerveau Tu sais Mon cerveau me parle Tous les jours Tu vois Et parfois je suis obligée De dire à mon cerveau Stop Arrête Je ne veux plus t'entendre Laisse moi tranquille Donc En fait ce qui est beau Dans des moments comme ça C'est que En fait une idée Est venue juste Parce qu'on était à la maison Confiné comme tout le monde Et que Pendant cette période La seule chose A laquelle on pensait Bizarrement C'était pas forcément Alors moi j'entendais mes potes C'était ouais putain Vivement que le McDo Il ouvre Oh là là Vivement que le Quick ouvre Vivement que les centres commerciaux Ouvrent Vivement que je puisse retourner Tu vois Je sais pas Val d'Europe Rony machin Et nous en fait On se disait juste une chose C'est putain J'espère que les frontières Avec le Portugal Elles vont être ouvertes Parce qu'on veut trop Aller au Portugal Putain Et en fait C'est la question Qui a été le plus posée Dans Bolaï Quand est-ce que Les frontières ouvrent Est-ce que quelqu'un sait Quand est-ce les frontières ouvrent C'est ouf Et du coup Tu vois Starguest On s'est dit En fait On ne pensait Qu'au Portugal C'est à dire que On se disait Putain Tu crois que le mec Enfin Le Miguel Donc un truc Où on vend Les trucs portugais On se disait Tu crois qu'il est ouvert Tu crois qu'il aime La Superbox Oh putain Je mangerais bien Chorice Oh putain Et en fait On s'est dit Mais attends Mais vu comment on est On n'est pas les seuls Donc de là est venue L'idée De faire les lives Comme ça tous les soirs Et ensuite Effectivement Les gens ont commencé A chaque fois A nous demander Le titre Sodate Sodate Parce que le titre Parle par lui-même Et on s'est dit C'est un titre Où Allez On va refaire un clip On va demander aux gens De le faire eux-mêmes Et nous on va juste Faire le montage Et d'ailleurs On ne l'a pas monétisé Ce clip là On ne l'a pas encodé Etc Parce qu'on ne voulait pas Tirer profit financier De ce truc là On voulait vraiment Que ça reste Un souvenir Du confinement Avec les RSO Mais je ne pensais pas En fait On a reçu Tu ne t'imagines Même pas Le nombre de vidéos Qu'on a reçu C'était incroyable C'est Franchement C'est vrai Et en plus C'est très réussi Et c'est un truc Auquel j'ai eu le plaisir De participer C'est vrai Donc J'ai un peu Faire un peu mon starcaise Du fait de ma présence Je crois que ça rend encore plus Le clip extraordinaire Non totalement Même esthétiquement parlant Tu n'y serais pas dans le clip Aucun intérêt Non mais esthétiquement Il faut dire ce qu'il y a Il n'y aurait aucun intérêt Ils sont tous chum Non je rigole Écoute Je vais dire que ça n'engage que toi Parce qu'après Il y a les haricots Non je rigole Mais non je rigole Mais pas du tout Mais pas du tout Non en fait Ce qui est beau dans ce clip Et c'est hyper touchant Et c'est ce que j'ai dit A bloc Quand j'ai eu toutes les images Dans ce clip là On a des tout petits On a vraiment Je crois que le plus petit On a un petit garçon De 4-5 ans Qui chante sur la rive C'est un mélange Des générations Oui exactement On a la génération Intermédiaire De 20-25 ans Enfin on a les En fait on a vraiment Les petits Puisque dans le clip On a un petit garçon Je crois qu'il y a 4 ans Ou un truc comme ça On a les pré-ados Tu vois On a vraiment les ados Et puis on a Les jeunes adultes On va dire comme toi Et on a des darons De ouf On en a un Il a 5 Enfin on a reçu Des vidéos De gens qui ont plus De 50 ans Et tu te dis Waouh quoi Tu vois Et en fait ça reflète L'esprit portugais Moi quand j'ai ramené Une copine à moi Au Portugal Elle m'avait dit Que ce qui l'avait choqué Le plus dans mon village C'est que le soir au café Et bah les vieux Se mélangeaient avec les jeunes Autour de table Et que c'est vrai Qu'on avait les enfants Qui jouaient On avait moi Au milieu de mon grand-père Avec mon père Mais avec le gamin De 10 piges Et puis avec l'autre De 16 piges Tu vois ce que je veux dire On est tous Et je pense que toi Ton côté ça doit être pareil Chez toi au Portugal Et elle me disait Mais Cara Vous vous rendez pas compte Elle me dit Ici en France Tu vas pas dans un café Ou dans une brasserie Où tu verras moins assise À la même table Qu'un grand-père Un daron Un gamin Un pré-ado Etc Et en fait Sodade Le clip Reflète vraiment La mentalité portugaise Et je suis fière En tout cas De voir que l'art est ça Aujourd'hui L'artiste Au-delà Du côté personnel Mais je suis fière De travailler pour un artiste Qui réunit comme ça Plein de générations Sur ce Mon petit star guest Parce que je sais que Tu es enchanté Par mes mots Et par le son de ma voix Je te passe le principal intéressé Mais avec plaisir Et merci de m'avoir Merci de m'avoir Accordé quelques minutes Et j'espère que ta voiture va mieux Putain Tu sais que tu resteras A vie gravée Dans ma mémoire Quand même Oui parce que Parce que j'ai eu Un accident formidable Pendant que j'étais au téléphone Avec toi Lors de ma façon de ma voiture Exactement Voilà Non non Mais ma voiture va bien Elle D'ailleurs Elle a été très demandée On a beaucoup pris de ses nouvelles Je disais à blog J'ai l'impression Que ma voiture C'est une instagrameuse Les gens sont A fond dans ma voiture C'est sensationnel Dis moi Stargate Est-ce que je peux juste rajouter Un truc avant de te passer Bloc Avec plaisir Vas-y Ok Je voulais juste te dire Que je sais pas Si il te l'a déjà précisé Le nouveau single de la Harissa Ça va pas tarder à sortir D'accord J'ai entendu des échos Comme quoi il sortirait Dans la journée Dans la journée de quand ? Bah nous sommes le 4 Il m'a dit que Il va pas tarder à sortir Il m'a dit que Ça va sortir de l'heure En fait dans la nuit Il va être en préparation Et effectivement Il sortira je pense Demain matin D'accord Pas de fait Parfaitement Bah écoute Y'a pas de problème Et tu as la mixtape En fait Qu'on a préparé Qui est une sorte de mixtape Best of Qui elle sortira demain Et qui du coup Regroupe Va regrouper en fait Tous les best titres Entre guillemets Du premier album Jusqu'au dernier album Une compil Une mixtape Où vraiment on aura Tous les Qui sera Qui est réalisé par DJ Bonito Yes Et donc On va regrouper Tous les titres phares De la carrière de Larissa Un peu comme on fait ce soir Mais en plus court Ouais Exactement Et puis moi À la rentrée Qui reprend mes soirées Noitava Poutougez D'ailleurs Je t'invite sur scène Ah bah écoute Merci hein Comme je t'ai dit Alors pour l'instant On doit avoir une date Début septembre Enfin on a une date Début septembre Mais avec l'évolution du Covid On ne sait pas On ne sait pas Si on va pouvoir ouvrir Toute la salle On ne sait pas Si on aura Une capacité réduite On n'en sait pas plus En tout cas On a déjà un lieu Donc ça sera Sur le même lieu Où on avait fait L'année dernière En septembre Et bien évidemment Je compte sur toi Pour être sur scène Et pour nous faire Un petit show quand même Et bien écoute Il n'y a pas de problème Donc vous pourrez découvrir Après Starguest à la radio Starguest sur scène Exactement Exactement Mais c'est comme ça Qu'on gravit les échelons Je ne sais pas encore Je dois vous avouer Que je ne sais pas encore Ce que ça va donner Cette affaire Mais bon On va faire le max En tout cas Je te donne juste un conseil Et je te souhaite Une bonne soirée Fais attention à l'estrade Quand tu passeras sur scène Dites-toi juste Dites-toi juste Que c'est moi Qui check tout Avant que vous mentiez sur scène Juste Tu vas dans un petit coin De ta tête Comme ça Tu diras Mince C'est Carla qui gère Je ne sais pas Si ça doit me rassurer Ou pas Non je rigole En tout cas Je te souhaite Une très bonne fin d'émission Je te passe Larissa Pour un petit dernier coucou Continue ce que tu fais Tu fais partie de ces gens Qui sont enracinés Dans le milieu Qui sont portugais De racine On va dire Et qui font des belles choses En France Qui montrent effectivement Que tu peux t'appeler Tu peux avoir Un nom de famille A consonance portugaise Et puis faire autre chose Que du chantier Ou de la maçonnerie Surtout que plus portugais Que le mien Tu meurs je pense Goncalves C'est un bon bon Moi j'ai le bon Moi j'ai le vrai mon ami Moi j'ai le da Silva Que toi tu n'as pas Ma grand mère S'appelle da Silva Ah tu vois J'ai le da Silva Donc c'est pas mal Et bravo pour ce que tu fais C'est vraiment bien Continue Ça fait du bien D'avoir des gens Qui respirent comme ça La modernité Qui font des vraies choses C'est vraiment top Merci beaucoup Merci beaucoup Ça me touche vraiment Ce que tu dis Voilà Parce que vous aussi Vous êtes implanté Avec Larissa Vraiment Vous êtes C'est l'un des artistes Portugais Qui s'est le mieux Implanté Dans le business français Et puis Qui est surconnu Aujourd'hui Par ceux qui connaissent Vraiment le rap Et ceux qui connaissent Vraiment aussi Le Portugal Parce que C'est C'est une double C'est une double tendance Larissa fait aussi bien Du rap Que du mélange Folk portugais Avec des paroles françaises Et c'est l'un de ceux Qui entend le plus Donc venant de vous C'est encore plus gratifiant Merci beaucoup Eh bien écoute Merci à toi Et puis Et puis Et puis à très très vite Et vraiment Merci Bah merci de divulguer Comme ça De la positivité Et des belles choses On devrait faire des sketchs Justement sur des gens Comme toi Qui Ou sur des gens Comme Larissa Ou des gens Tu vois Comme ça Qui font plein de choses Qui n'ont pas d'accent Qui sont Qui sont intelligents Qui sont pas Pécno Kitsch Etc Et c'est dommage Que vous ne soyez pas Mis comme ça En avant Et en relief Donc Mon cher ami Je te souhaite Une très 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 longue Vie artistique Dans le milieu Etc Et je te passe Monsieur Bloch Et puis Je vais boire mon café Et finir ma glace au chocolat Eh bah bon appétit Carla Merci beaucoup d'être passée Gros bisous Salut 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 Merci d'être passée Alors du coup Bon bah voilà Bon bah voilà Bah écoute Parfait On aura fait Il manque plus que les enfants On fait toute la famille Ah non Les enfants Là c'est précieux On est la soumission Bon en tout cas Bah écoute Tu vois T'auras eu le manager T'auras eu La personne Qui nous a accompagné Qui est donc Qui m'accompagne Nous allons tous les jours Pendant tout le Tout ce fameux Covid-19 Et toutes ces histoires D'insta Et de Facebook Live Et puis On va continuer On va encore en faire des nouveaux Dans la nuit On le répète Il y a La mixtape Première mixtape De la Ressa Officielle Avec quelques Quelques surprises Notamment Un titre Que j'avais réalisé Avec MC Solar Qui va rentrer dedans Comme ça Oui un freestyle Un freestyle Qu'on avait fait comme ça Sauvage entre nous Ah Oui oui La mixtape Elle vaut le détour Il y a Deux trois Deux trois trucs inattendus Des petites choses comme ça Éparpillées dedans Et puis Non Vraiment En plus C'est gratos Tu vois Ça va être en mode podcast On va le retrouver aussi Sur le Youtube De la Ressa Donc cette mixtape Elle est Voilà Elle annonce Elle annonce du lourd Pour les prochains Dans les prochains mois Puisque ce sera la sortie Du septième album De la Ressa Et puis Puis à l'intérieur Donc de cette mixtape Il y a Il y a un extrait De ce nouveau single Qui s'appelle Allegri Et qui lui va sortir Quelques jours Quelques jours après Voilà Et bien écoute Il y a de l'actu On va dire Ah bah écoute On sera là au rendez-vous En tout cas Et puis Compte sur moi Pour passer ton nouvel album Ton nouveau titre Dès qu'il sort Ici même Sur Adolphin Voilà On sera On sera Aux avant-postes Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite Larissa Bon rien Bonne santé Et puis qu'on en sorte tous En tout cas Qu'on se souhaite A nous tous Une bonne Une très très bonne continuation Et qu'on ne l'attrape pas Ce virus Qui n'a toujours Hélas Pas de remède Au moment où on en parle Aujourd'hui Il n'y a toujours pas de vaccin Toujours rien C'est plus Voilà Je n'ai pas envie De me souhaiter quelque chose Ou de te souhaiter quelque chose J'ai envie de nous souhaiter A nous tous Bonne santé Et puis qu'on tombe Qu'on puisse Voilà Pas tomber malade De ce truc Vraiment merdique Eh bien écoute Merci beaucoup Larissa D'avoir été là Le prochain titre Je te dis ce que c'est Vas-y On en parlait tout à l'heure Le son qui L'un des sons Qui a été Le plus Qui a cartonné Le plus De toute L'histoire De toute la carrière De Larissa Juste après Madame Sexier Reggaeton Va rentrer dans la place Eh bien voilà On va Sexier Reggaeton T'as bien raison Eh bien écoute Merci beaucoup Larissa D'avoir été là Ça me fait très plaisir On se dit à bientôt Allez à bientôt Tchou C'est Sexier Reggaeton Bises à toi Continue sur ta Sur ta lignée Et bises à tous tes auditeurs Et allez Merci beaucoup Larissa De vraiment D'avoir été là Adophen 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 Web Radio En mode été Du 1er juillet Au 31 août Adophen Web Radio Vous fait passer des vacances 100% pure vibes Bon été Sur Adophen Web Radio Adophen 100% pure vibes